Yahoui du bande chat ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour ma vidéo achat du mois de novembre donc si la suite t'intéresse continue. Donc le mois de novembre il faut savoir qu'il y a une espèce de challenge en tout cas sur Instagram de ne rien acheter. Moi je suis jamais dans ce principe de rien acheter mais plus de limiter au maximum et comme la vidéo achat du mois d'octobre était finie avant le 31, il y a 2-3 titres que j'avais acheté le 31 même pour pas que ça compte dans mes achats du coup du mois de novembre et donc être un petit peu dans le non je n'ai pas perdu en ayant beaucoup acheté de titres. Voilà. Deuxièmement il y a une vidéo achat qui arrivera la semaine prochaine où ce sont mes achats faits en novembre mais sur un site d'occasion et surtout avec Black Friday. Et pour moi le Black Friday ne compte pas dans ce challenge ou en tout cas mes yeux pour moi je ne les compte pas en ayant perdu parce qu'il y a une réduction en plus et c'est pas négligeable quand tu peux avoir par exemple 11% sur ta commande. Là c'était le cas, mon mox il y avait 11% sur la commande. Donc voilà. Après j'en ai acheté que 6 sur mon mox donc ça reste raisonnable et j'aurais pu, crois-moi si j'avais voulu, j'aurais pu faire pire. Donc je vais juste d'abord commencer par l'estrait que j'ai eu ce mois-ci, puis le manga que j'ai eu en collab et après mes achats. Donc l'estrait que j'ai eu ce mois-ci c'est un estrait des éditions Kiyoon et c'est Coco Lille Magique. C'est... Ouais non, je croyais que c'était ça mais non. Donc Coco Lille Magique est un manga des éditions Kiyoon qui est un kodomo. Je t'aurais fait ou je vais te faire dans les prochains jours en tout cas, voilà ça va pas tarder, un avis sur Instagram. Pour l'instant que sur Instagram parce que je n'ai pas lu d'autres estraits de d'autres mangas et donc je ne peux pas en faire une vidéo. Mais donc voilà, mon avis sur Instagram disponible et je suis très contente d'avoir lu parce que je voulais me l'acheter pour l'an prochain, pour octobre l'an prochain donc je te laisserai découvrir si j'achète ou pas cette série. Ensuite dans les mangas que j'ai acheté juste avant le mois de novembre, j'ai acheté le tome 3 de Très Portrait, Dessine et Tétois et le tome 4 de Très Portrait, Dessine et... Très Portrait, pardon, Dessine et Tétois. C'est un manga en 5 tomes des éditions Akata et le tome 5 du coup doit sortir pendant le mois de novembre, il devait sortir fin novembre et moi le jour où je filme, je tiens à préciser, on est le 27, il est sorti je crois le 25 et je ne l'ai pas encore acheté parce que tout simplement au jour où je filme, je ne suis que sur le tome 2 du manga donc je n'ai pas encore acheté la suite. Voilà, donc ça, j'ai acheté aussi ceci avant du coup le mois de novembre, c'est le tome 8 de Hitman, je l'ai trouvé en boutique et je n'avais pas le tome 7 donc il faut que j'achète le tome 7, donc je vais attendre le mois de décembre pour l'acheter je pense ou je le prendrai un peu plus tard, mais voilà, donc ça c'est juste histoire de compléter la série, rien de spécial à dire. Ensuite le manga que j'ai eu en collab, j'ai eu donc le manga, je ne suis pas née dans le bon corps, un one shot des éditions au toto et il y a déjà ma vidéo à vie qui est disponible, j'ai déjà fait des TikTok avec et il ne reste plus que faire mon post Instagram sur ce titre, donc ça ne va pas tarder, de toute façon je me laisse à chaque fois un mois entre le moment où je reçois le bouquin et le moment où je me fais tout ça. Donc bref, toujours est-il, ça donc très très bon avis dessus. Il y a quand même des trucs où j'ai un avis un petit peu, enfin il y a quelques petits points où je suis un petit peu déçue, mais je te laisserai découvrir tout ça et c'est tout ce que j'ai à dire. Je voulais dire autre chose mais je ne sais plus. Voilà, bref, toujours est-il, mon avis est disponible. Et donc dans les mangas que j'ai achetés pendant le mois de novembre, ça se résume du coup plus qu'à ça. Donc j'ai été vraiment très 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 raisonnable, j'en ai acheté 5, dont un qui était en plus un manga en occasion, donc voilà. Alors lui je le compte parce que c'est juste un manga en occasion, il n'y avait pas de Black Friday tu vois. Donc c'est le tome 1 de Rose and Blood, c'est un manga qui est sorti en septembre si je ne dis pas de bêtises. C'est un shoujo des éditions Pika, alors il me semble qu'un abonné m'avait dit que ce n'était pas réellement un shoujo et que c'était juste Pika qui l'avait reclassé en shoujo, un truc comme ça. Peut-être que je me trompe de titre, mais toujours est-il. Je vais te montrer la qualité du dessin pour celui-ci. Alors par exemple pour le manga, je ne suis pas née pendant le bon corps, je ne t'ai pas montré la qualité de dessin parce qu'il y a déjà une vidéo. Lui il n'y a pas encore de vidéo et ce n'est pas pour tout de suite, donc je te montre la qualité de dessin. Et très portrait comme c'était les tomes 3 et 4, je ne vais pas te montrer non plus la qualité de dessin, ce serait un peu con. En tout cas les dessins sont très très beaux. Voilà. Et donc je l'ai eu à 4,99€, c'est Easy Cash, ce n'est pas du tout intéressant chez eux quasiment. Mais bon. Ensuite, les 4 mangas que j'ai acheté en 9. La cuisine des sorciers, donc le tome 1 du coup des éditions Picasse, en rapport avec l'atelier des sorciers, si je ne dis pas de bêtises au niveau du nom. Voilà, je l'ai acheté par curiosité. Je ne sais même pas quand c'est que je vais le lire. C'est un seinen, je ne sais pas quand c'est que je vais le lire. Mais bon. Est-ce qu'il faut d'abord aussi avoir lu peut-être un petit peu l'atelier des sorciers ? Parce que je n'ai toujours pas lu le tome 1 moi. Donc voilà. Et après, par contre, je ne savais pas non plus si c'était des vraies recettes ou si c'était des recettes, tu sais, que l'on retrouve par exemple dans le manga, dans l'autre histoire, mais qui ne sont pas des vraies recettes. Et puis après, en fait, j'ai vu ça. Il est carrément à la fiche recette. Je ne t'en montre pas plus. Mais voilà, très très hâte de le lire. Et c'est tout. Je ne sais pas. Je n'ai pas grand-chose à dire. Ensuite, j'ai acheté My Capricorn Friends que je dois te présenter en décembre. Je l'ai acheté uniquement pour ça, d'ailleurs, pendant le mois de novembre parce que c'était un one-shot et je me suis dit OK, vu que pour le mois de décembre, je vais être un petit peu galère parce qu'on va partir plusieurs jours avec mes parents. Il fallait absolument que j'ai la fin du mois de près plus rapidement que prévu. Donc, j'ai pris un one-shot. Je me suis dit que c'était plus rapide pour moi pour faire une vidéo. Et il me plaisait. Le résumé m'intéressait, etc. Je n'ai pas pris juste parce que c'était un one-shot. Voilà. Alors, ça parle de harcèlement scolaire et après, je ne sais plus. Voilà. Ensuite, j'ai pris le tome 1 de L'étrange Noël de Zéro. Donc, le chien dans Monsieur Jack. Je l'ai pris pourquoi ? Parce que déjà, c'est un manga qui va parler de Noël. Je vais le présenter un petit peu avant Noël comme ça, ça te permettrait de savoir si tu dois l'acheter ou pas pour te faire une lecture Noël. La série est en 4 tomes. Donc, après, les 3 autres tomes, je te les présenterai pour Noël l'an prochain. Voilà. On reste dans le thème. Je me demande s'il ne faudrait pas que je m'achète d'abord L'étrange Noël de Monsieur Jack en manga. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'avoir lu la version manga et de connaître juste le film ? Par contre, je trouve que les pages sont vachement jaunes. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que... Voilà. Et d'ailleurs, c'est un manga des éditions Nobi Nobi, j'ai oublié de le lire. Attends. Série complète en 2 tomes ? Pourquoi j'ai vu sur Internet une série complète en 4 tomes, moi ? Bon, d'accord. À voir. Et j'ai acheté le tome 3 de Haine ne rentre pas, celle de mon mari. Parce qu'il me semble que j'ai le tome 1 et 2. Je ne savais plus trop si j'avais le tome 2 ou pas. Ah oui, d'accord, c'est la bougie qui est en train de se refléter dans les cheveux, d'accord. Je ne savais plus si j'avais le tome 2 ou pas, mais je me suis dit au moins de prendre le tome 3 parce que la série va être terminée en 5 tomes si je ne dis pas de bêtises. Et c'est pour bientôt. Donc, j'ai pris le tome 3. Il est encore sous blister. Donc, voilà. Je t'avais fait une critique tome 1. C'était en janvier l'an dernier, d'ailleurs. J'avais fait une critique du tome 1 et je t'avais donné mon avis du coup dessus. Bien sûr, si j'ai fait une vidéo où il bissait forcément que t'as... Il y a des fois comme ça, je me fatigue. Bref, cette vidéo achat manga est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Comme tu peux le voir, j'ai été raisonnable et je ne fais pas esprit moi de rallonger mes vidéos pour faire croire que j'ai fait des maxis achats. Je te retrouve donc la semaine prochaine pour mes achats faits sur le site de Momox et je pense que je te retrouve la semaine d'après. Il faut voir. Il y aura eu le planning de la chaîne dans la barre d'infos de la vidéo des séries qui commencent et qui se terminent parce que normalement je vais aussi te faire une vidéo achat sur le site de Animstore. J'ai juste acheté des... Enfin, je vais acheter des yaoi et donc, voilà. Je dis j'ai acheté parce que j'ai fait le panier mais j'attends d'être du coup 1er décembre pour que ça soit légal. Voilà. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Je t'aimais mes deux précédentes vidéos ici et à côté de moi et sur ce, on n'oublie pas de sauver la fois qu'il arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada